Hello vous ! J'espère que vous allez bien et que vous profitez bien de votre mois d'août. Aujourd'hui, moi au moment où je tourne, nous sommes le 24 juillet. Et j'ai terminé ma pile à lire du mois de juillet. Ouais je sais, je suis trop contente ! Honnêtement c'est une trop bonne surprise parce que, bah, vous vous en rappelez, je pensais vraiment que ça allait être chaud pour ce mois-ci. Et au final je m'en suis très bien sortie parce qu'on est que le 24, donc techniquement il reste 6 jours. Mais au moment où je parle, je pars en vacances dans quelques jours, donc ça aurait été compliqué d'avoir même trimballé des BD ou des gros trucs. Donc je suis très contente ! Il n'y aura pas de pile à lire pour le mois d'août, ni pour le mois de septembre d'ailleurs, puisque c'est deux mois où je vais cavaler absolument partout. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas lire, simplement je vais prendre au feeling, en gros. Selon ce que je peux trimballer, selon ce que j'ai envie de lire au moment précis où j'ai envie de le lire. Donc voilà, pas de prévoyance pour le mois à venir, mais j'aurai des choses dont je voudrais vous parler, c'est sûr et certain. Disons que j'ai prévu de m'amener pas mal de romans dans mes lieux de vacances. Mais on se retrouve aujourd'hui du coup pour un update lecture, et je vais vous parler de toutes mes dernières lectures du coup de cette dernière semaine. Il y en a pas mal, il y en a vraiment pas mal, absolument trop bien. On attaque ? Il fait encore bon là, je tourne le matin, il y a un petit vent frais qui passe entre ma cuisine et mon salon, je suis posée. Alors on va commencer par... Les BD. Avouez c'est surprenant. J'ai commencé avec Montecristo, le prisonnier, donc le tome 1. Alors je dois avouer que j'étais un peu stupide, parce que moi je pensais que c'était vraiment une adaptation fidèle, on va dire, du conte de Montecristo de Dumas, donc du roman, et je n'avais pas vu qu'il y avait un gros paquebot ici, donc non, c'est pas du tout une adaptation genre au pied de la lettre. C'est un peu à notre époque moderne, une revanche... Alors par contre c'est inspiré de la thématique du conte de Montecristo, donc un mec qui se fait arnaquer, on va dire, qui se fait mettre en prison à tort, etc., pour une sorte de pognon, etc., et il va se venger. Donc c'est que le tome 1, je ne sais pas combien il y en aura en tout. J'ai trouvé ça sympa, j'ai pas été transcendée, honnêtement, j'ai trouvé ça cool, ça se lit bien, mais j'ai pas eu de coup de cœur, que ce soit au niveau du style visuel ou au niveau de, comment dire, de la plume, enfin de l'histoire en elle-même, je l'ai pas trouvé incroyable, après c'est que le tome 1, donc à voir. C'est sympa, si vous aimez bien Montecristo, pourquoi pas, maintenant évidemment ça ne remplace pas le roman. Mais j'aime bien avoir des adaptations d'œuvres littéraires comme ça que j'aime beaucoup. Je trouve ça toujours intéressant de voir un petit peu ce que les personnes qui font les réécritures prennent, vous voyez, ce qui les inspire et tout. J'ai toujours trouvé ça cool. En deuxième, j'ai lu Arjuna. Alors je vous avoue qu'à la lecture, ça n'a pas été plus fluide pour moi. Alors je le trouve très joli pour le coup, il a une patte visuelle assez marquée, je l'ai trouvé assez originale. J'aime beaucoup, alors du coup ça se passe en Inde, c'est assez compliqué, c'est ça le truc, c'est-à-dire que moi les dieux et déesses indiennes, je ne les connais pas, et vraiment là-dedans il y en a pléthore, et tu ne sais pas trop ce qu'elles représentent. Enfin moi personnellement, du coup j'étais un peu larguée, genre il y en a qui pop toutes les deux secondes, c'était un peu perdu, tu vois. Ce n'est pas la mythologie grecque où j'avoue que si je vois Zeus popée ou Aphrodite, bon ben je sais un peu ce que ça veut dire. Là, il y en a plein, d'ailleurs t'en as derrière je crois, mais voilà, Kali, Ravana, Ravana n'en parle beaucoup. Du coup voilà, j'ai été un peu larguée au niveau du contexte. Maintenant au niveau de l'immersion, du coup c'est assez prenant. L'histoire est assez glauque quand même, enfin assez perturbante. Je ne saurais pas trop dans quelle case le mettre, vous voyez. Je dirais que si vous aimez l'Inde et toute l'ambiance de l'Inde, au début aussi même de l'époque de la colonisation, parce que ça se passe à cette époque-là, c'est très intéressant. C'est très intéressant d'un point de vue historique et d'un point de vue mythologique. Maintenant, est-ce que l'histoire et les personnages sont attachants ? A vous de juger, personnellement je n'ai pas été emballée plus que ça. J'ai bien aimé la fin, qui a un petit climax sympa, même si je l'ai un peu vu venir. Et j'ai bien aimé les personnages, mais c'est un peu comme Montecristo, j'ai trouvé ça sympa, mais il n'y a pas spécialement le goût de reviens-y tout de suite. Et en dernière BD, on parlait de Zeus et Dera, ou d'Aphrodite, les amours de Zeus. J'ai lu du coup la dernière BD que j'avais reçue de La Sagesse des Mythes, donc la saga de La Sagesse des Mythes, reçue par Gléna. En fait, les trois BD, c'était des Gléna. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, même si Zeus est quand même un gros enfoiré, vraiment. En fait, en gros, c'est une BD qui fait plein de petites nouvelles de comment il a eu ses gamins sur Terre. Donc en gros, comment il a couché avec des humaines ou des nymphes ou machin, et très souvent, il les viole. Ou alors il se fait passer pour leur mari et du coup, il les viole quand même parce qu'elles pensent coucher avec leur mari. Alors qu'en fait, non, c'est Zeus. T'as que des couilles comme ça, tu vois ? Et je t'avoue que j'ai pas développé une sympathie incroyable pour le bonhomme. Alors je connaissais certaines des histoires déjà, mais on va dire que de lire les plusieurs d'affilée, c'était assez intéressant pour avoir vraiment une image d'ensemble du mec. Et ça donne pas envie, vraiment pas. Le dossier à la fin est très complet pour le coup. Je l'ai beaucoup aimé. Donc vous voyez, c'est comme d'habitude. Vous savez que ces BD historiques ou mythologiques, à chaque fois, ils ont des dossiers assez complets derrière. Et c'est très intéressant. J'ai trouvé vraiment le dossier d'études très intéressant. Donc voilà, je la recommande pour l'apprentissage derrière et la vision globale du bonhomme. Pour le plaisir de la lecture, par contre, vous allez avoir envie de foutre des baffes. Mais bon, c'est Zeus. Genre, c'est une excuse. Oui, c'est le roi des dieux. C'est ce que je te dise. Niveau égo, il doit se poser là. Ah oui, lui. Alors, c'est ma dernière lecture d'ailleurs du mois de juillet. J'ai lu et écouté du coup la mélodie des tuyaux. C'est June et Shun, une d'entre vous, qui me l'a offert quand on a fait la rencontre sur Grenoble. Parce que j'ai écrit le nom ici, mais je m'en rappelais parce que je l'ai lu tout à l'heure. Donc voilà. Qui me l'a offert quand j'ai fait le meet-up sur Grenoble. Et ça m'avait beaucoup touchée parce que c'est un livre qui lui appartenait. Et en fait, à la fin, j'en ai déjà quelques-uns des livres audio comme ça, pour enfants. Et à la fin, il y a un CD. Alors, j'ai eu un peu de dégue parce que j'ai essayé de mettre le CD dans ma PS4 et ça ne l'a pas lu. Alors, le CD est pas mal abîmé. Donc je ne sais pas si c'est ma PS4 qui ne voulait pas de CD tout court ou si c'est le CD qui est trop abîmé pour être lu. Mais, pas de problème, j'ai réussi à trouver, en tapant le nom du titre sur YouTube, j'ai réussi à trouver l'histoire, j'ai réussi à trouver le CD sur YouTube. Donc je l'ai écouté en même temps que je l'ai lu. Et vraiment, c'est des moments d'ASMR. C'est vraiment des moments de détente. J'en ai quelques-uns, je dis j'en ai deux, je crois, des livres à peu près de ces collections-là. Des grands livres pour enfants avec des très très belles images. Et le texte qui est donc lu par une lectrice à voix haute et il y a plein de musiques, plein de bruitages. Et c'est vraiment des moments que je trouve hyper précieux, hyper doux. Alors ça prend une petite demi-heure, je dirais 20 minutes au moins comme écoute. Mais c'est un vrai, vrai, vrai moment de détente. Et j'ai adoré, voilà. L'histoire est très belle. Elle me rappelle une autre histoire que j'ai d'ailleurs, que j'aime beaucoup aussi. Et enfin voilà, c'est un très beau livre pour enfants, mais qui est également, je trouve, agréable en tant qu'adulte. Vraiment, vraiment très agréable. Mais en vrai, je me dis, c'est un jour chez un gamin. Bon, il faudra qu'il soit en âge quand même. Mais je lui mets tous les livres comme ça, je lui mets les trucs sur YouTube et puis bim, il écoute ses livres et puis il me fout la paix. Non mais c'est vrai, en même temps, c'est un peu fait pour ça. Non mais c'est des vrais moments, des vrais moments doux, je trouve. Enfin, j'adore. Passons aux romans graphiques comics. Alors en vrai, je me rends compte que ce mois-ci, j'ai vraiment énormément lu de romans et pas mal de mangas aussi. Romans graphiques comics. Romans graphiques, j'en ai deux. Comiques, j'en ai un. Donc ça va être assez rapide. Je connais depuis plusieurs mois maintenant et en fait, je ne l'avais pas mis dans ma pâle à l'époque. Je l'avais directement rangée avec mes comics. Et à l'époque, je n'avais pas mes côtés pâles aussi, bien organisés que maintenant. Et je m'en suis rappelée en fait. Je me suis dit, c'est trop con. Du coup, c'est bon, je l'ai lu. J'ai adoré. Oh là 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 là. Mais Harley, mais c'est vraiment la meuf la plus stylée du monde. Et Poison Ivy est vraiment super cool. Alors la fin m'a vachement frustrée par contre, vraiment, vraiment fort. Mais j'ai adoré l'histoire, voilà. J'ai adoré revoir mes fifis. Et je les aime. Je les aime de ouf. C'est un bon comics. Alors ne commencez pas par celui-là si vous ne connaissez rien à Harley ni rien. Je vous ai déjà dit, mais si vous ne connaissez pas Harley Quinn, je vous recommande le comics Harleen. Je vous mettrai une photo quelque part. Il peut se lire en une fois. Et c'est le début de Harley Quinn en fait. Comment elle devient Harley Quinn. Et il est très 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 bien. Ça vous donne une bonne idée aussi de ce que c'est qu'un comics. Parce qu'un comics, mine de rien, c'est assez noir. En tout cas, les comics d'ici. Donc voilà. Si jamais vous voulez découvrir Harley Quinn, je n'ai pas encore de comics par lesquels commencer la concernant. À la limite, si vous connaissez déjà Harley, vous pouvez partir là-dessus. Mais elle apparaît aussi pas mal dans la série sur Harley. Mais du coup, ouais, je ne suis pas assez renseignée sur elle. En tout cas, c'est un bon comics, mais pas pour commencer. Parce que sinon, vous n'allez rien biter à ce qui se passe. Donc il est cool. Il m'a fait bader un petit peu, mais il est vraiment bien. Attends, je vais vous montrer un petit visuel sympa. Parce qu'en fait, ce qui est cool, c'est qu'à la fin ou au début des comics, ils mettent souvent des artistes différents. qui reproduisent les héroïnes ou les personnages principaux du comics en question. Et du coup, là, vous voyez, par exemple, typiquement, à la fin, vous avez des styles différents. Je trouve ça trop bien. Ah bah voilà, attendez. Là, vous avez la liste. C'est de ceux-là dont je parlais qui sont sympas à lire pour commencer. Alors, il y a Arlene que je vous ai montré. Puis il y a tout ceux-là consacrés à Harley Quinn. Et par contre... Ah bah, et le Arlene, il est là. De toute façon, je vous l'ai montré. Mais voilà. Donc en gros, à la fin du comics, vous avez toute une liste de comics qui sont liés, qui peuvent être cool, quoi. D'ailleurs, je n'ai plein que je n'ai jamais lus. Le DC Rebirth, par exemple. Parce qu'en gros, moi, j'ai ceux-là. Et il me manque le dernier, je crois, d'ailleurs. Et ceux-là, par contre, je ne les ai jamais lus. Je ne sais pas ce qu'ils valent. Je ne sais pas où ils se positionnent ni rien. J'ai l'impression qu'elle est quand même plus avec le Joker à cette époque. Parce qu'il est quand même pas mal représenté. Elle est encore dans la tenue rouge et noire. Et j'ai l'impression qu'elle est quand même plus avec le Joker. Je ne sais pas. Je vous dirai si jamais je l'ai lié un jour. J'ai lu Les Dames de Kimoto que j'avais reçues dans la cube du mois dernier. J'ai passé un très beau moment. Alors, j'ai trouvé des dessins très jolis. Assez particuliers. Ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Vous voyez, c'est très hachuré, si on peut dire. J'ai beaucoup aimé. Du coup, en gros, c'est une famille. Sur trois générations, on suit une famille, on va dire, classique du Japon au début du XXe siècle. Et autant, la première est très très traditionnelle. Et après, ça se modernise de plus en plus. Et c'est très intéressant de voir le climax des générations qui s'affrontent. Et surtout, la rivalité... Enfin, en dehors de ça, c'est la rivalité mère-fille qui, au final, est assez universelle. Qui a un âge où il y a une certaine rébellion qui se passe et la petite fille est au général plus proche de la mamie. Il y a souvent une génération qui saute dans ces trucs-là à un certain âge. Après, ça sera biboche. Mais en plus, donc voilà, t'apprends plein de trucs au niveau contexte historique. Et j'ai trouvé la relation entre les femmes très touchante. Donc, c'était une belle lecture et je vais le garder. Je l'aime beaucoup. Voilà. C'était assez doux et assez triste et du coup, assez humain. En parlant de doux, tristes et humains, vous vous rappelez l'époque où je disais « Ouais, Headstopper, c'est trop mignon, c'est une bulle d'amour, oh là là ! » Ouais, bah mon cul sur la commode. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à lire celui-là. Vraiment. Alors, je pense que le problème vient pour moi que Charlie me fait énormément penser à un ami à moi. Et du coup, j'ai vachement tendance à lier quand je lis Charlie et mon ami. ce qui fait que je suis assez mal quand Charlie est mal. Tu vois ce que je veux dire ? Et Charlie est pas mal mal dans ce tome-là. Je mettrais du coup un warning quand même assez important au niveau des troubles alimentaires. Au niveau, il y a également une mention de scarification. Enfin voilà, je trouve que ce tome-là, honnêtement, est dans une ambiance beaucoup plus... Enfin moi, il m'a un peu angoissée en fait, vraiment, à la lecture. Alors, je ne sais pas du coup si c'est ma sensibilité ou si c'est aussi parce que du coup, ça me rappelle mon ami. Je ne sais pas. Alors, sans doute un subtil mélange des deux. Mais du coup, je n'étais vraiment pas à l'aise en le lisant. Alors, je vais quand même le garder. Et il reste très bien. Attention, niveau communication, niveau échange, niveau valeur, il est excellent. Mais c'est vrai que moi, il m'a mis mal. Vraiment, il m'a mis mal. C'est-à-dire que quand je l'ai lu, j'ai dû faire des petites pauses. Pas longues, mais genre 5-10 minutes. Et quand je l'ai fini, j'étais mal. J'étais vraiment pas à l'aise. Tout ce qui est troubles alimentaires, ça me perturbe pas mal. Le côté aussi qui ne parle pas, qui garde ses problèmes pour soi, qui ne se trouve pas assez bien pour parler. Ce sont des thématiques qui reviennent beaucoup. Ça ne me met pas... Voilà, c'est un peu un de mes sujets compliqués pour moi, on va dire. Et voilà, donc je ne sais pas si j'ai été mal, comme je vous dis, à cause des sujets ou à cause du fait que ça me fait penser à un de mes amis. Mais du coup, ce n'était pas un immense plaisir comme lecture pour moi. C'était assez tendu pour moi. Enfin, tu sais, je n'étais pas dans un état genre de plaisir à la lecture. Maintenant, ça reste une très bonne lecture et j'ai adoré l'objet livre. Enfin voilà, non pas l'objet livre, mais j'ai adoré l'œuvre en elle-même. Tu vois, elle est belle, elle est bien faite, elle est traitée avec intelligence, humour, finesse, sensibilité. Comme d'habitude, ça pour le coup, ça ne change rien. C'est juste que là, les thèmes abordés sont quand même pas évidents. Vraiment pas évidents et on change de domaine, je trouve, quand même pas mal. Donc ouais, à voir. À voir pour la suite. J'ai un peu peur, j'avoue. Mais bon, en tout cas, c'était une belle lecture. Je recommande toujours Heartstopper, ça reste une saga magnifique. Encore plus peut-être puisque ça aborde des thématiques vraiment difficiles. Mais ouais, celui-là, on sort du côté feel good, je trouve. Même s'il y en a toujours, mais enfin, je pense que vous avez compris. J'ai lu un essai ce mois-ci, On ne n'est pas mec, petit traité féministe sur les masculinités de Daisy le Tourneur. J'aime beaucoup lire un essai par mois. J'avoue que c'est un rythme qui me convient très bien. D'ailleurs, j'ai tiqué ça tout à l'heure parce que tout ce qui est là, c'est le prochain book haul. Voilà. Je vais le tourner avant de partir en vacances aussi, celui-là, parce que vous l'aurez la semaine prochaine parce que là, il y en a déjà beaucoup trop. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais il y en a vraiment beaucoup. Et je me suis rendu compte, en fait, que j'avais vraiment des lectures hyper variées dans mes pâles du mois. J'ai des mangas, vous voyez bien, j'ai des mangas, du jeunesse, du roman graphique, de la BD, du roman, de l'essai maintenant. Et j'aime beaucoup ce rythme de un essai par mois. Alors, ça peut être plus si jamais à un moment j'ai l'occasion, mais c'est vrai que ces derniers temps, je fonctionne pas mal comme ça, surtout que c'est quand même assez gros, tu vois. Et j'adore. Voilà, c'est ma petite parenthèse. J'avais un peu peur de celui-ci. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, au cas où, venez, et nous sommes bien sur Twitch. On est bien, nous sommes bien, ça marche aussi. Donc, tous ceux qui me suivent sur Twitch, on en avait discuté, j'avais un peu peur que ça ne m'attire pas. Voilà, j'avais peur que le ton soit très sec, désagréable, dans le jugement, dans la haine peut-être, ou dans le mépris vis-à-vis des hommes. Et j'aime pas trop ce type de caractère, enfin, ce type de ton. Voilà, j'aime bien quand on parle gentiment. Et au final, pas du tout. Il est excellent. Voilà, je l'ai adoré. Alors, vous voyez qu'il y a encore des post-its à l'intérieur, c'est parce que j'ai marqué des chapitres pour Kim. Bon, il en a lu un, il n'a pas aimé du tout. Bon, enfin, on en a parlé après pendant une heure, donc c'était quand même utile qu'il le lise. Il en reste encore, donc on va y arriver. Mais je ne suis pas sûre qu'il arrivera, je ne suis pas sûre qu'il s'y remette, mais au cas où je lui laisse les post-its. Pourquoi j'ai aimé, pourquoi je n'ai pas aimé ? Enfin, pourquoi je pensais ne pas aimer, donc je voulais expliquer pourquoi j'ai aimé au final. J'ai trouvé que c'était hyper pertinent sur la question du genre. En fait, quand elle dit on ne naît pas mec et que du coup, il y a le côté, ça désingue un petit peu les clichés des hommes, enfin, pas les clichés, mais justement, les stéréotypes de genre qui sont liés aux hommes, ça ne désingue pas les hommes, mais ça met en avant certaines choses et c'est des choses qui sont pertinentes et c'est en assimilant ces choses-là et en s'en rendant compte qu'on peut les rectifier. Par exemple, c'est toujours long quand je parle d'essai parce que je trouve ça absolument passionnant. Par exemple, il y a un moment où elle dit que quand on est en maternelle, à l'école maternelle, garçons et filles font la même chose. Ils font des bisous, ils font des câlins, ils jouent ensemble en se mélangeant, les garçons jouent à la poupée avec les filles, les filles jouent aux voitures avec les gars, tout le monde s'en bat les couilles en gros, c'est bisous, nous, 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 tout va bien. Et quand ça rentre en primaire, il commence à y avoir des petites séparations. Les garçons, moi je ne pleure pas, je ne suis pas une fille, ils jouent au foot entre eux, les filles jouent à la marrêle entre elles. Et c'est là qu'il commence à y avoir le genre qui s'impose. Et c'est là aussi que les garçons deviennent plus introvertis. Ils racontent moins leur journée, ils ne pleurent plus, ils font moins de bisous, moins de câlins. C'est cette phase-là où le genre masculin prend le dessus sur l'humain. Et là où c'est difficile pour les hommes, et où c'est vrai, totalement vrai, je trouve, en tout cas, moi en tout cas, ça m'a beaucoup parlé, c'est que du coup, quand les garçons se construisent, ils se construisent avec beaucoup moins de communication sur leurs sentiments. Parce que c'est plus difficile pour un garçon de parler. Parce que ça se fait pas, parce que ça fait pédé. Ah, voilà. Qui c'est qui va avoir les psys ? Je suis pas une tafiole, je suis pas besoin de parler. Non mais voilà, je sais que ce genre de propos, ça va forcément faire écho à tout le monde. Enfin genre, voilà, moi je sais que mes potes ados, c'était classique, tu vois. Et nous du coup, on a ce rôle de psy pour eux. Quand on rencontre un homme ou quand on devient ami avec les hommes, on est cette épaule en général. On est cette petite voix douce, on les aide à parler, on prend soin d'eux, on va dire, et on essaie de les aider à s'ouvrir. Et c'est de ça que ça serait intéressant de sortir. Déjà pour eux, en tant qu'hommes, parce que ça serait bien pour eux qu'ils arrivent à s'exprimer en fait et à montrer qu'en dehors de la colère qui est la seule émotion autorisée pour un homme viril, et ben ils ont le droit d'en avoir d'autres. Voilà, ça peut être pas mal pour eux. Je pense qu'ils seront plus heureux quand même. Ça créera mille fois moins de frustration et de débilos. Et ça sera du coup plus à nous de nous en occuper. Tout va bien. Et en fait, voilà, c'est typiquement ce genre d'idées qui sont mises en avant. Alors certes, du coup, je suppose que quand on est un homme si classique, lire, oui, bon ben les hommes, en gros, vous êtes pas capables de vous exprimer autrement que comme ça. Tu sais, tu peux avoir ta petite... Oh, non, d'abord, bonjour d'abord. Tu sais, je peux comprendre que ce soit pas facile forcément à lire. Maintenant, vraiment, le ton est agréable. Genre, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de colère, il y a des mots qui sont forts, mais il n'y a vraiment pas d'agressivité dans les mots employés. Pour l'autrice, d'ailleurs, c'est une femme trans, donc elle a vécu sous le genre masculin pendant toute son adolescence, etc. Donc elle a bien vu comment... Enfin, elle a expérimenté le genre masculin, du coup, puisqu'elle l'épousait à cette époque-là. Et bon, elle le dit, c'était pas un homme populaire. Voilà, justement, elle a vu ce que c'était de ne pas être dans le haut du panier, mais elle a vécu quand même cette émotion-là, enfin, ce genre-là. Et je trouve ça très intéressant aussi comme réflexion. Donc, ouais, non, franchement, ça a été une excellente lecture. En plus, pour le coup, alors, je sais que les essais, donc d'ailleurs, un essai, pour ceux qui connaîtraient pas exactement, parce que c'est vrai que je parle souvent d'essais, mais je définis pas forcément le truc. En gros, quand vous avez une idée ou une opinion dans la vie, vous pouvez écrire un essai pour en parler, pour expliquer pourquoi vous l'avez, et baser vos pensées et vos idées sur des faits ou d'autres théories ou d'autres bouquins, etc. Étayez, en fait, votre argumentaire. Et en fait, c'est typiquement ça. Là, en l'occurrence, par exemple, vous avez à la fin de chaque chapitre, voilà, pour aller plus loin avec des recommandations de livres qui traitent des mêmes idées, mais très souvent, pendant le chapitre, vous avez des petits astérisques. J'ai pris cette statistique dans tel bouquin. J'ai pris cette référence dans tel article. Et c'est ça, en fait, qui permet d'étayer un essai. Vous avez une idée, vous voulez la défendre, et bien vous vous appuyez sur ce qui existe d'autre, des statistiques, d'autres auteurs, des films, pourquoi pas. Enfin, en gros, voilà, vous appuyez votre idée, vous l'expliquez aux gens. Le but n'est pas de dire j'ai raison et fermez vos gueules, le but est d'expliquer ce qu'on pense. Et c'est ce que je préfère qu'avec la philosophie, justement. Je trouve que la philosophie, c'est très péteux. Enfin, en tout cas, pour ce que j'ai lu, ce qui remonte un peu maintenant, faudrait peut-être que je m'y remette. Je trouve que la philosophie, c'est très, ouais, moi, j'ai compris le monde. Ah ouais, baise mes pieds. Alors qu'un essai, pour moi, c'est je ressens ça comme ça, voilà, je vous explique tout ce que je ressens, prenez-le, faites votre tombouille. Et j'aime cette modestie, en fait, ça me fait plaisir. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai du mal avec le développement personnel. Quand je lis un bouquin qui me dit t'es pas heureux, oh là là, mange des frites, tu seras content. Non, mais t'en sais rien, mais au moins peut-être, tu vois ce que je veux dire. C'est ça qui me rebute avec le développement personnel. Pour le coup, les essais, du coup, c'est un format qui, moi, me correspond très bien. Au niveau de la difficulté de lecture, je trouve qu'il se lit facilement. Le premier, je vous ai déjà conseillé si jamais vous voulez tester un essai, je vous conseille le cœur sur la table. Celui-ci, en gros, l'avantage, c'est que vous avez des petits croquis à des moments qui rendent la lecture assez ludique. Les chapitres sont bien découpés et la plume est agréable. C'est-à-dire que, un peu comme Mona Cholet, mais Mona Cholet, je pense que c'est le level un peu au-dessus en termes de difficulté, quand même, de densité d'expression. Là, on a vraiment le côté où t'as une pote qui nous parle, en fait. Et ça, un grand oui, il va rejoindre ma petite collection maintenant d'essais. Mine de rien, je suis assez fière de moi aussi de m'être ouverte à ce genre de lecture. C'est quelque chose que je lis depuis assez récemment, en fait. Le premier que j'ai lu, c'était Sorcière, et après, j'ai plus rien lu d'ailleurs dans ce genre-là pendant des mois. Et c'est assez récent que je m'en lise un par mois et je suis très heureuse de ça. Voilà, j'avais envie de le partager. Donc, vous pouvez lire celui-là, foncez ! Si la thématique vous intéresse, bien entendu. Passons au roman. Tant qu'à parler beaucoup, on va en chier un coup. Alors, j'ai lu tout ça en roman. Alors, je suis aussi très contente de moi puisque, alors ça, c'est une collection roman éternelle. Vous savez, c'est les collections qui étaient disponibles chez les libraires et tu payes tous les mois et t'en recevais deux chaque mois, deux ou trois d'ailleurs. Et je l'ai fait pendant un temps. J'ai arrêté avant la fin parce que je commençais à en recevoir beaucoup trop et surtout, je ne les lisais pas parce que je n'avais pas le temps. Lui, il est tout petit. Des fois, tu en reçois qui ne sont que cette taille-là. Donc, du coup, j'en ai que je n'ai jamais lu. J'en ai une vingtaine de cette collection-là que je n'ai jamais lu. Et je me suis dit, franchement, classique, ça fait hyper longtemps que je n'en ai pas lu. Vraiment, une éternité. Ça me manque. J'ai très envie de relire Dumas d'ailleurs, personnellement. En fait, je fais pas mal de streams où je vous conseille des lectures avec vos piles à lire, etc. Et à force de voir Dumas passer, j'ai très envie de relire Dumas. Mais du coup, je me suis dit, ça peut être l'occasion de piocher un peu dans les classiques que je n'ai jamais lu de ces collections-là. Donc, j'ai lu Le Professeur de Charlotte Bronté parce que les sœurs Bronté, moi, je les aime. C'est un peu mes chouchoutes un petit peu. Alors, il est très bien écrit. Il était cool à lire. Par contre, c'est vieux. Je ne vous le conseille pas. Vous n'y prendrez pas vraiment de plaisir, je pense. Ça suit un mec parce que tu n'as aucun résumé en plus. Donc, vraiment, tu le prends. Tu ne sais pas dans quoi tu mets les pieds. C'est l'histoire d'un gars en fait qui quitte sa famille parce qu'il n'a pas envie de suivre leurs traces. Il rencontre un mec un peu arrogant qui l'aide à trouver une place de prof, en gros. Et il tombe amoureux d'une meuf. Voilà. Sauf que, alors, c'est bien écrit. Honnêtement, ça se lit bien. La plume n'est pas difficile. Les sœurs Bronté, honnêtement, ça se lit cool. Par contre, vraiment, c'est à l'ancienne. C'est très paternaliste. C'est très... Alors, pourtant, c'est une femme qui l'a écrit. Donc, on sent qu'il y a quelques petites idées modernes pour l'époque. Mais à notre époque, ça a quand même vachement vieilli. Donc, je ne regrette pas de l'avoir lu. C'était un bon moment. Même s'il y a eu quelques longueurs quand même parce que, bon, le gars, c'est un peu un gros assisté quand même. Donc, voilà, j'ai eu un peu de moments genre, putain, bouge ton cul. Mais il est sympa à lire. Je ne vous le recommande spécialement pas pour autant. Il y en a d'autres de Charlotte, enfin, des sœurs Bronté pour le moment. lisez Janey, allez haut de Hurlevent. Si jamais je tombe sur une autre pépite, je vous le dirai. Mais le professeur, vous pouvez passer. Voilà, ce n'est pas un indispensable. Alors, par contre, les quatre qui restent, je vous les recommande tous. Donc, je me suis lu un palais de glace et de lumière. Donc, le tome 3,5 de... Aidez-moi. Un palais d'épines et de roses. Donc, vous avez là les tomes. Je me suis acheté le tome 4 pour le mois d'août, ce qui fait que je serai à jour dans un cotard. Ça me fait très plaisir. D'ailleurs, vous allez voir une autre saga où je vais être à jour. Vraiment, j'adore être à jour dans mes sagas. Depuis que je fais mes pilaires mensuelles, j'y arrive. Avant, c'était impossible pour moi. Vraiment, je paniquais devant l'ampleur de la tâche. Je suis très contente. Du coup, le Akotar 3,5, je l'ai trouvé très cool. Alors, c'est clairement un tome de transition parce qu'en gros, il y a la première trilogie avec Fer qui, du coup, fait ces trois tomes-là. Voilà. Et en fait, là, il s'est passé, à la fin du 3, il y a un gros climax de ouf. Et là, c'est, du coup, la reconstruction d'un peu tout le bordel après le gros climax et le début, enfin, une amorce de ce qui va se passer dans le 4. Parce que le 4, on change de personnage principal, du coup. Du coup, il ne se passe pas grand-chose en termes d'action. Vous n'allez pas casser des bouches là-dedans, tu vois. C'est un peu genre un épisode spécial d'Amour Sucré genre où il fête Noël, par exemple, tu vois. Voilà, c'est un peu ça. Là, il fête d'ailleurs une fête, etc. Donc, c'est assez posé, même s'il y a quand même des enjeux. Mais voilà, il n'y a pas de grosses embrouilles. Mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai trouvé assez doux. J'étais heureuse de revoir mes persos préférés parce que j'adore les persos de cette saga, vraiment. Donc voilà, c'était un moment de transition agréable, même si j'ai eu très envie d'en baffer une. Mais j'étais heureuse de retrouver mes petits pipous et je suis très heureuse aussi de lire le 4, même si j'ai peur parce que du coup, on va changer qu'on va avoir et ça va être un vrai challenge pour me faire l'aimer. J'ai lu les critiques dessus, apparemment, enfin sans spoil bien entendu, apparemment, c'est ce qui se passe. Ce que j'ai lu, c'est que plein de personnes ne l'aimaient pas du tout, même pire que moi et on finit par beaucoup l'aimer dans le 4. Donc je fais confiance à Sarah Jimas et on va bien voir ce que ça donne. À la librairie, du coup, quand j'ai acheté le tome 3,5, je me suis acheté de 100 décumes et de glace. Alors celui-ci, il me tentait visuellement depuis longtemps et j'étais assez mitigée puisque vos retours étaient mitigés. Il y en avait d'entre vous qui avaient adoré l'histoire, d'autres qui étaient en mode franchement, je me suis fait chier, l'achète pas. Du coup, j'étais en mode qu'est-ce que je fais ? Dans ma tête, j'étais en mode je le prendrais en médiathèque. Sauf que quand je suis allée à la librairie, la libraire m'a dit celui-là, j'ai adoré. Parce qu'en fait, du coup, on parlait du prince cruel que d'ailleurs, vous allez bientôt voir que je ne peux pas lire tout de suite. Du coup, vous comprendrez pourquoi bientôt. Et du coup, en fait, je disais que j'avais très envie de le lire mais je ne pouvais pas et tout. Elle m'a dit non mais attends, il faut que tu lisses celui-là, il est incroyable et tout. Je suis ok. Donc du coup, je l'ai acheté parce qu'elle m'a beaucoup trop bien vendu. Je l'ai adoré. Vraiment, il est trop bien. Enfin, la plume est top. Alors du coup, apparemment, l'autrice est très connue, Alexiane Delis. C'est elle qui a fait Les ailes d'émeraude et Le secret de l'omé. Alors, j'ai lu ni l'un ni l'autre donc pour moi, ça ne me fait rien, tu vois. Mais du coup, en fait, la libraire m'a dit tu verras la plume est géniale et tout. Tu vas tout de suite dedans. Ah bah putain ! Alors en gros, l'histoire du coup, c'est une jeune fille qui a un physique, on va dire, assez difficile et qui, comment dire ça, sans spoiler, se retrouve à partir en vacances au bord de l'océan et il se passe des bails. Voilà. Alors, sans spoiler, vous vous en doutez un petit peu, il y a des sirènes à l'intérieur. J'ai trouvé ça hyper original parce qu'autant des histoires avec des vampires, il y en a à la tire-larigot, des histoires avec des faillés, apparemment, il y en a une chier aussi. Mais alors, les loups-garous, idem, mais alors les sirènes, bah personnellement, je n'en avais jamais lu. Voilà. J'ai adoré. À lire en été, c'est un bonheur. D'ailleurs, je me suis acheté le tome 2 que je compte bien me lire au mois d'août. C'est vraiment un kiff. La plume est fluide de fou. Je me suis hyper attachée à l'héroïne, vraiment, mais comme une petite soeur parce qu'elle est jeune, je crois qu'elle a 18 ans. Mais je me suis hyper attachée à elle. Le style fait que tu l'aimes, en fait. Elle est vraiment attachante. Elle est fun. Il y a plein de vannes. C'est vraiment à lire. C'est naturel. Je l'ai dévorée, je ne sais plus, je crois en deux jours. Enfin, vraiment, je l'ai démontée. C'est bon. Il se lit tout seul. Alors, j'ai un peu peur du 2 parce qu'à la fin du 1, il y a un gros climax et elle a l'air de partir en mode bad. en mode badass, tu vois. J'ai un peu peur du caractère qu'elle va avoir dans le 2 parce que dans le 1, je l'aime tellement. Mais on va voir. On va voir. En tout cas, je trouve que l'univers est très cool. Alors attention, quand je dis que le truc est fluide, ça l'est. Il ne faut pas vous attendre à trouver du Shakespeare non plus au niveau de densité, du coup. C'est-à-dire que autant c'est... Il y a une voiture. Autant c'est fluide et agréable, du coup, ça se lit très vite. Autant forcément, au niveau du style littéraire, ce n'est pas hyper poussé. Mais je ne trouve pas... Adoré, personnellement. Alors, je ne vois pas ce qu'on peut reprocher au bouquin. Alors oui, il y a peut-être quelques entre guillemets clichés de personnages. Genre, il y a un mec badass avec des fêlures, tu vois, par exemple. Mais est-ce que ça dérange vraiment ? Un petit homme fort avec des fêlures par-ci, par-là. Non, on aime les hommes forts avec des fêlures. Donc voilà, moi personnellement, c'est un gros coup de cœur. Je vais le garder, je vais l'aimer et j'ai acheté le tome 2 que je vais lire pendant le mois d'août parce qu'encore une fois, celui-là, bon... Est-ce que tu fêtes Noël au mois d'août ? Pas vraiment. J'ai lu... Oh là là. Anne et sa maison de rêve, donc le dernier tome sorti de la saga de Lucie Maude Montgomery aux éditions Toussaint L'Ouverture. Je suis à jour. J'ai commencé cette saga, j'avais 4 tomes de retard et je suis à jour en en lisant un par mois. Vraiment, encore une fois, le système de pile à lire, c'est exactement ce qu'il me faut. J'en mets un par mois, du coup j'avance et cette saga, si vous n'avez pas encore lu Anne de Green Gables qui est le premier tome, foncez l'acheter. Le premier est assez enfantin parce que du coup, on suit Anne dans son enfance et on la suit en fait tout au long de sa vie et là, du coup, elle est mariée et elle a sa petite maison avec son mari et du coup, c'est une femme. Alors, ce qui est incroyable dans tous les livres de Anne, c'est les rencontres qu'elle fait. Elle rencontre des amis, elle rencontre des voisins et à chaque fois, c'est des aventures humaines hyper touchantes et je trouve que quand tu lis Anne, tu as envie d'aimer les gens, tu as envie d'aimer vivre, tu as envie de savourer chaque instant, tu as envie de t'extasier, de prendre soin de toi, de ton entourage, de ta maison et de profiter de ta vie en fait. Et c'est vraiment une lecture doudou qui passe aussi très très bien pour l'été. Alors, je n'aime pas le concept de lecture facile pour l'été, ce n'est pas facile, c'est léger. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme pour moi, tu ne vas pas lire, enfin moi en tout cas, je sais que j'ai du mal à lire un truc qui se passe au Pôle Nord, genre Frankenstein, pour moi, ce n'est pas une lecture d'été. Tu vois, tu es dans une ambiance assez glauque, dans la neige, le froid, tu vois ce que je veux dire ? Voilà, là pour le coup, Anne, c'est un niveau de plume qui est très joli, c'est une très très belle plume. J'ai noté peut-être 12 citations de ce livre-là, c'est vraiment très beau, mais ce n'est pas compliqué et tu respires en fait parce qu'elle est dans des paysages super beaux, elle est à la campagne, elle décrit beaucoup les paysages où elle évolue, elle décrit ses maisons où elle vit, elle décrit les endroits, c'est très cocooning comme lecture et en fait, en vrai, ça passe bien toute l'année, ça passe bien toute l'année, c'est juste que pour l'été, ça ne dénote pas. Lisez Anne, en plus regardez cette couverture absolument incroyable. Alors lui, du coup, c'est le tome 5. Non, du coup, j'avais 4 tomes de retard parce que moi, j'ai commencé, le 4 venait de sortir. Donc lui, c'est le tome 5 et je crois qu'il y en aura d'autres qui vont sortir mais je ne sais pas exactement combien ils vont en éditer, je ne sais pas sur combien de tomes c'est mais en tout cas, voilà, il est absolument sublime et je suis amoureuse. Voilà, c'est un de mes préférés. Je pense qu'il est dans mon top 3 de la saga pour le moment en sachant que je les aime tous. Celui que j'aime le moins, j'ai dû avoir mis 17 sur 20, tu vois, donc voilà, c'est très très bien. Lisez Anne, lisez toute cette saga. Si jamais, il y a également la série télévisée Netflix Anne Wiesony. Alors, ce n'est pas fidèle à 100%. La série est plus moderne. Par exemple, typiquement, dans la série, on parle d'homosexualité, ce qui n'est absolument pas mentionné dans les oeuvres littéraires mais elle est très 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 bien. Vraiment très très bien. De toute façon, tout ce que touche Anne ne peut que se transformer en or. D'ailleurs, j'ai eu la larme à l'œil pour celui-là, à la fin. Et deux fois, à deux reprises. Et en dernier, en dernier roman, j'ai lu Blackwater, la crue, le tome 1, que j'ai reçu dans la cube du coup du mois dernier et putain, j'ai adoré. Alors là, on parle justement, pour reparler un peu de plume, là on est sur une plume qui est un peu plus fournie. On a des tournures de phrases plus riches, on a des phrases plus longues. Néanmoins, ça se lit extrêmement bien, je trouve. Je pense que ça va être un peu plus... C'est pas forcément à mettre pour les plus jeunes ou c'est pas forcément à mettre en lecture si vous n'avez pas l'habitude de lire. Néanmoins, l'histoire est géniale, hyper prenante. J'ai lu en fait le début du roman avant d'aller chez le coiffeur parce que oui, je suis allée chez le coiffeur et j'ai lu dans le parc, j'ai su dire que je ferai un détour après pour acheter le tome 2 que j'ai acheté d'ailleurs et que je lirai au mois d'août. Il y en a 6 mais c'est trop bien. En gros, pour l'histoire, est-ce que le résumé vous aide ? Ouais, le résumé est bien, je vais vous le lire. Je lis pas les résumés d'habitude en update mais là, là, il vaut la peine. Alors que les flots sombres et menaçants de la rivière submergent Pernido, une petite ville du sud de l'Alabama, les Casquets, une riche famille de propriétaires, doivent faire face aux innombrables dégâts provoqués par la crue. Menée par Marilove, la puissante matriarche et par Oscar, son fils dévoué, le clan s'apprête à se relever. Mais c'est compté sans l'apparition aussi soudaine que mystérieuse d'Elinor Damert, jeune femme séduisante au passé trouble dont le seul dessin semble être de s'immiscer au cœur de la famille Casquet. Et honnêtement, c'est pas un livre qui me tentait plus que ça. J'ai vu un millier de critiques dit rambiques dessus en mode « Oui, il est incroyable, il est trop bien ! » Du coup, forcément, ça m'a monté la hype mais je ne me sentais pas de l'acheter, c'est pour ça que je l'ai mis dans la cube en mode « Je l'avais mis en choix au libraire, si vous voulez, il y a celui-là qui me tente mais il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. » Et du coup, j'ai reçu celui-là et j'ai adoré. Franchement, s'il ne vous tente pas, essayez. Si vous hésitez, vous êtes en mode « Je ne sais pas s'il va me plaire, franchement, il est immersif de ouf, Elinor, elle est cheux, il se passe trop de trucs, c'est trop bien. » Franchement, dès les premières pages, je pense que vous allez savoir que vous allez aimer. C'était tout de suite pris en fait. Puis en plus, ils sont hyper courts donc moi, je me suis acheté le tome 2 mais ce que j'adore, m'acheter un tome à la fois. Quand j'aime une série, c'est un petit plaisir d'aller en librairie et de m'acheter la suite. Mais là, vu comment ils sont petits, lui, je l'ai lu en une journée. J'étais à l'agonie à la fin, je suis en mode « Oh, je veux la suite, wesh ! » Non, il est trop stylé. J'ai très très hâte de lire le tome 2. En plus de ça, l'objet livre est absolument magnifique donc vraiment, il n'y a aucune raison d'hésiter. Essayez peut-être de le trouver en médiathèque si jamais vous n'osez pas. Après, comme c'est en poche, il est à 8,40. Pour la beauté de l'objet, honnêtement, ça va. D'habitude, ils se gavent, les maisons d'édition. Pour le coup, d'ailleurs, Toussaint L'Ouverture, en vrai, ils sont raisonnables. 16,50 aussi pour cet objet-là. Enfin, attends, pour faire une comparaison. Lui, il est à 17 euros. Lui, il est à 16,50. Tu vois, ça ne veut pas dire qu'il ne les vaut pas. Mais tu vois, là, ils ont vraiment une qualité de papier et de grain, etc., qui est folle. Pour le coup, Toussaint L'Ouverture, je pense qu'ils essaient de faire pas trop cher. Et pour les romans, c'est bon. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez foncer, lire absolument tout ce que j'ai lu, à part Le Professeur. Celui-là, je vous en fais grâce. Et il me reste les mangas. Alors, pour le coup, ça va aller assez vite. C'est vite. Je suis rigolote. Parce qu'en gros, j'ai pas mal de mangas. Il y en a pas mal que j'ai sorti de ma palle que j'avais depuis des années. Parce qu'il faut bien... Oula, il fallait bien que je m'y mette. Alors, je vais faire dans l'ordre de la pile. Ce qui n'est pas du tout dans l'ordre de lecture, mais c'est pas grave. J'ai lu A Sign of Affection que j'avais reçu il y a une éternité entre cette petite miss qui est sourde et ce gars qui adore voyager. C'est clairement une histoire d'amour qui commence. Donc, moi, les histoires d'amour, ça me fait vite chier en temps normal. Mais là, c'est mignon. Après, est-ce que je m'achèterais la suite ? La réponse est non. Si à un moment, je la trouve en médiathèque, par contre, je la lirais parce que j'aimerais bien savoir comment ils vont évoluer, les deux petits cocos. Mais de là à dépenser de l'argent pour recevoir la suite, enfin, pour avoir la suite, non. Donc, je vais me limiter, moi, au tome 1. Par contre, si vous aimez les histoires d'amour mignonnes avec une belle relation entre les protagonistes, je pense que ça, ça peut vraiment vous plaire. Donc, je suis contente de l'avoir lu, c'était une jolie découverte. J'ai lu le tome 2 de La sorcière aux champignons. J'adore toujours autant cette saga, vraiment, c'est indécent à quel point je l'aime. Bon, pour le coup, c'est la suite donc je ne peux pas tout vous résumer. Mais vous savez, c'est la petite sorcière qui vit à l'écart des autres parce qu'elle dégage des spores empoisonnés et elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Alors, dans ce tome-là, elle est assez passive parce que tu as tout un conseil de sorcier qui débarque chez elle parce qu'elle a fait quelque chose. Donc, en fait, elle est plus en mode terrifiée à écouter. Mais en fait, un truc qui me fait kiffer dans ce manga, c'est les parenthèses. En fait, à la fin de chaque chapitre, l'autrice, elle met des descriptions de ce qu'elle a créé. Genre des outfits, tu vois, des champignons qu'on croise et elle fait plein de petites blagues. Enfin, je la trouve hilarante. Franchement, je pense que j'aimerais trop cette meuf. Toi, genre là, tu as le descriptif de plein de tenues et avec plein de petits détails et tout. Tu sens qu'elle aime vraiment son univers et qu'elle l'a travaillé à 300% et je suis hyper fan de ça et vraiment, j'adore les personnages. En plus, c'est trop mignon parce que genre, la sorcière, elle a... Est-ce que vous allez voir ? Ouais, regarde, elle a des petites bestioles. Tu vois, voilà, c'est vraiment mignon. C'est vraiment un manga qui est mignon. Je pense qu'il peut partir dans des trucs un peu badass. Il part déjà, en fait, dans des trucs un peu badass, en fait, même dès le premier. En fait, c'est un mélange de mignonneté et de tragédie et j'adore ce genre de mélange. Donc voilà, je le conseille, la sorcière aux champignons, foncez. Dès le tome 1, vous saurez si vous allez aimer ou pas mais je pense que vous allez aimer. J'ai lu Candy qui est un Yuri en deux tomes. Pour le coup, alors c'est pareil, je les avais depuis mille siècles, ceux-là, dans ma palle. Sans doute que, je ne sais plus si c'est vous qui me les aviez offerts parce que maintenant, je note vos pseudos religieusement au crayon de papier dans les livres ou les mangas que vous m'offrez. Comme ça, je m'en rappelle. À l'époque, je ne le faisais pas parce que j'étais con et... Non, parce que je n'y avais pas pensé. Et du coup, Candy, c'est une duologie du coup, donc c'est un Yuri, donc deux filles qui sont amoureuses et je n'ai pas plus aimé que ça. Vraiment, alors déjà, pour le coup, c'est focus histoire d'amour. Je trouve que c'est assez malsain. À un moment, tu as une adulte qui veut pécho une des ados. Ouais, tu ne comprends pas trop sur quoi ça se base, leurs sentiments non plus. Enfin, la fin est très mignonne. La fin, j'ai beaucoup aimé les dernières pages. Mais alors, toute la construction de leur histoire, bon, je n'ai pas été emballée plus que ça, honnêtement. Elles sont mignonnes, elles sont très belles. Elles ont des comportements qui sont mimes. Mais leur alchimie, c'est pas comme un stopper, tu vois, je n'ai pas senti leur alchimie plus que ça. Donc si jamais vous pouvez foncer, je les mettrais sans doute en loterie, tiens, pourquoi pas. Je ne sais pas, je ne sais pas quoi en faire. Ou alors je les donne ou je les vends, je ne sais pas. Non, je ne sais plus si c'était un cadeau. Si c'est un cadeau, je ne les vends pas. Je peux peut-être les mettre en boîte à livres. Peut-être en boîte à livres ou alors en loterie. Je verrai. En tout cas, je ne vais pas les garder, je pense, en mettre dans ma bibliothèque parce que ce n'était pas un coup de cœur du tout. C'était sympa à lire, je suis contente de les avoir lus, de les avoir découvert l'histoire, mais voilà, je trouve que c'est assez simpliste et assez cliché aussi. Ouais, pas emballé. Mais ce n'est pas grave, pour moi en vrai, une lecture qui ne t'emballe pas, ça compte tout autant qu'une lecture qui t'emballe parce que ça t'aide à savoir un peu plus ce que tu aimes et ça, c'est toujours précieux. Tiens, en parlant de ce que j'aime, j'ai lu L'oiseau d'or de Kainis, tome 2. Et comme La sorcière aux champignons, c'est une autre saga de Gléna, mais je l'adore. C'est l'histoire de cette jeune fille qui se travestit en homme pour pouvoir publier ses écrits et la question du genre se pose vachement dans ce bouquin. Elle est hyper intéressante et typiquement, elle rencontre une femme autrice qui raconte un peu son témoignage de vie, etc. Et j'adore vraiment. C'est un super manga. Si vous aimez la littérature, l'écriture et tout ce qui est question de genre, foncez, mais alors tête baissée tel un taureau vénère, tu vois. J'ai lu Fruit Basket Un Other, non pas Un Other, Fruit Basket tout court parce que du coup, Princesa me l'a offert parce qu'en fait, alors j'adore Fruit Basket. Moi, c'est un anime qui a versé mon adolescence et qui a beaucoup joué dans mon caractère aussi, mine de rien. Et j'adore toujours autant. Voilà, Fruit Basket, pour moi, c'est un peu une anthologie. Et j'avais lu l'intégrale quand j'étais ado de tous mes mangas. Donc j'avais lu l'histoire complète sauf que j'avais 16 ans donc j'ai un peu zappé des trucs. Je me rappelle de certaines lignes, tu vois, mais je ne me rappelle pas de tout. Et du coup, Princesa m'a offert le premier Fruit Basket. Alors du coup, c'est le gros gros, donc il y a l'équivalent de deux tomes à l'intérieur. Je dois avouer qu'à lire, du coup, c'était assez... Je m'y suis reprise à 3-4 reprises. J'ai fait beaucoup de pauses parce que c'est hyper dense en fait. Et je n'ai pas trouvé ça hyper fluide à lire pour le coup. Je me rappelle d'ailleurs que les mangas à l'époque ne m'avaient pas transcendée non plus. Mais à l'époque, je n'étais pas autant manga que maintenant. Mais j'ai un peu ramé du coup pour rester dedans. Maintenant, c'est un plaisir. Voilà, Fruit Basket, c'est de l'amour, c'est du feel good, c'est trop bien, tu vois. Donc je suis très, très contente de l'avoir relu. C'est juste que du coup, c'est cool. Maintenant, je sais que c'est une saga qu'il faut que je lise doucement. D'habitude, je me pose dans un canap et je l'ai tout d'un coup, moi, tu vois. Donc là, non. Là, il faut que j'y aille plus doucement pour les gros tomes comme ça. Mais c'était un vrai plaisir en tout cas de retrouver Yuki, Kiyo, toute la team, puis bien sûr Toru, et puis sa maman. Voilà, enfin voilà, c'était trop trop bien. Et ouais, non, c'était un bon moment, ça m'a fait plaisir. A l'inverse, tiens, typiquement, j'ai lu les tomes 3 et 4 de Vanitas, qui sont aussi des sacrées briquettes. Alors, quand même pas autant. Si on regarde au final, tiens, bah ouais, au final, en fait, c'est comme si j'avais deux Vanitas. Ah, mais c'est pour ça, en fait, que j'en ai chié. Ce que j'allais dire, Vanitas, en fait, je les ai lus sans aucun problème parce que je considère que Vanitas, vraiment, c'est des gros mangas. Ils sont très très denses aussi, etc. Et j'ai eu aucun mal à les lire. Vraiment, les mémoires de Vanitas, c'est un de mes mangas préférés. Je l'adore. Alors, du coup, comme je suis déjà au tome 3 et 4, je ne vais pas vous en dire grand chose parce que ça va vous spoiler. Mais en tout cas, en partant du tome 1, c'est l'histoire d'un mec qui essaie de sauver des vampires qui deviennent, s'allie avec un vampire pour essayer de bien faire sa tâche. Alors, il y a des moments, je les ai chipés. Alors, je ne sais plus si c'est dans le 3 ou dans le 4, mais vraiment, il y a des moments, j'étais en mode, il y a un moment sur une terrasse, genre, j'étais en mode, mais sautez-vous dessus en fait ? Genre, qu'est-ce que vous faites ? Et j'adore parce que c'est un mélange d'humour un peu grinçant et de badass, tu vois, et un peu de gore aussi. Alors, gore, non, mais un peu de... Il se passe des trucs, tu vois. t'as vraiment des trucs difficiles. T'as un moment, genre, Vanitas, justement, il retombe sur le mec qui s'occupait de lui quand il était petit, qui était un monstre en fait, et il le traite avec froideur et tout. Enfin, t'as beaucoup de trucs comme ça, un peu badass, stylé, sombre, et vraiment, j'adore. Vraiment, c'est une série que j'aime énormément. Je sais plus combien il y a de tomes en même temps, enfin, je sais plus combien il y a de tomes, mais du coup, j'ai les 4 premiers et je les ai lus, je suis à jour dans ce que j'ai. Je verrai pour m'acheter la suite. Je dis ça à chaque fois, pour les mangas, je vous ai déjà dit, je suis une catastrophe, mais j'aime vraiment, vraiment, c'est une saga que j'ai envie d'aboutir, parce qu'elle me plaît, elle me plaît vraiment. Vanitas, je vous le conseille, c'est vraiment prenant. Et en dernier, j'ai lu Jinzo. Alors, je ne sais plus le nom de l'autre, mais j'avais lu un autre manga dans le même look, Ninso, je crois l'autre, Nin quelque chose, je vous le mettrai ici aussi. L'autre, en fait, c'était un petit garçon, un jeune adolescent qui va dans la forêt des suicides au Japon et qui rencontre une sirène et qui discute en gros de la vie, de la mort, etc. C'est très intéressant, c'était un mélange de réaliste et de triste, enfin, et de fantaisie, c'était vraiment stylé. Et bien ça, c'est dans la même vibe, en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui rencontre Jinzo, enfin, Jizo plutôt, ah oui, pas Jinzo, pourquoi je mets un N ? Jizo, et Jizo essaie de le guider. Et je ne vous dis pas pourquoi ni pour aller où, mais c'est un peu dans la même idée. Vous avez un mélange, en fait, d'univers fantaisie de base, vous êtes en mode, mais je ne comprends pas ce qu'il... Enfin, fantastique plutôt, genre en mode, est-ce que c'est réel, est-ce que ça ne l'est pas ? Et en fait, il y a le dénouement qui vous explique tout. C'est très stylé. C'est très stylé. Il est triste, ça parle de mort, ça parle de mort, voilà, ça parle d'enfant mort aussi, voilà, mais c'est triste joli, tu vois, c'est pas triste gore ou quoi, c'est un peu comme l'autre, en fait, vraiment, c'est des réflexions douces sur la mort et sur comment l'appréhender, en fait, en paix, pour être en paix un petit peu. Et je trouve que c'est des très très beaux mangas, voilà, donc je vous mettrai les deux, c'est de très belles lectures, donc très très contente de l'avoir faite celle-là aussi. Et j'ai fini ! Alors moi, je suis à quasiment 50 minutes de rush, en sachant que j'ai dû me lever pour fermer les fenêtres parce qu'il commence à faire chaud et que je me suis levée pour boire, donc on doit être un petit peu à moins, mais c'est quand même un gros update lecture, en même temps, vous allez pas mentir, j'ai lu beaucoup. Du coup, je vous laisse me dire, comme d'habitude, quel livre dont j'ai parlé aujourd'hui vous a attiré ? Vous avez bien entendu le droit d'en dire plusieurs, je ne vous en voudrais pas. Est-ce qu'il y en a que vous comptez lire de votre côté du coup, ou par emprunt ou par achat ? Dites-moi tout, est-ce que j'ai bien fait mon travail pour vous tenter ? Et n'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire vos derniers coups de cœur à vous pour me tenter aussi, parce qu'après tout, nous avons une relation basée sur la réciprocité. Que c'est bien dit ! Je vous fais plein de bisous, on se retrouve très très vite, prenez bien soin de vous, et je vous aime très fort ! Sous-titrage ST' 501